Relevé 3D par photogrammétrie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est assez facile à comprendre. Vous voyez là, c'est deux bottes de paille et ce poteau métallique. Je vais prendre des photos, comme ça, ensuite hop, 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 paf, et voilà. On arrive directement à un modèle 3D généré dans l'ordinateur et qu'on peut utiliser pour faire à peu près ce qu'on veut. Alors c'est une technologie qui est assez récente et qui aujourd'hui est beaucoup utilisée dans le BTP, la construction et surtout la rénovation. Parce que dès qu'on est dans un environnement un peu compliqué en rénovation, où il y a des faux aplomb, c'est pas droit, il y a des courbes, c'est un peu la merde. Ça peut vite devenir très difficile de faire un relevé avec un mètre, un télémètre laser, des cordes, etc. On peut y arriver, mais des fois on n'est pas sûr de nous, il y a des risques d'erreur et puis surtout ça prend du temps. Et donc avec la photogrammétrie, on peut directement, juste en prenant des photos, faire un relevé complet de l'environnement et s'en servir derrière sur un logiciel 3D pour vraiment récupérer les valeurs qui nous intéressent et pas se planter. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui on va voir ça ensemble, comment ça se passe, avec vraiment un tuto complet sur un cas concret. Et puis allez, c'est parti ! Salut, bienvenue au Carré ! Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, photogrammétrie. Pour ceux qui veulent sauter la partie contexte pour aller directement au tutoriel, vous pouvez aller à ce timecode qui s'affiche là. Et pour les autres, on attaque. Alors, vous pouvez voir notre magnifique façade absolument dégueulasse, avec une belle belle lézarde là, qui tombe en U inversée. Donc cette lézarde, elle nous inquiète un petit peu, bon ça tient, mais il va falloir faire quelque chose. Vous allez voir pourquoi, quand on vient ici, on se rend compte que le mur, il est complètement bombé en fait. A cet endroit-là, déjà il y a un faux aplomb et en plus il y a une bombure un peu dans tous les axes, c'est un peu n'importe quoi. C'est quand même assez inquiétant. Ce qui nous rassure, c'est qu'on a retrouvé une vieille photo qui date de 1946, où on voit que la lézarde était déjà présente. C'était une photo de mariage, et les mecs étaient mis ici en fait pour le mariage, pour la photo avec tout le monde. Et il y avait déjà la fissure, donc ça veut dire que c'est un problème qui est très ancien, et qui, si ça grave, ça grave au moins pas trop vite. Donc ça va, on a le temps de réagir, mais il va falloir quand même faire quelque chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire exactement pour régler ce problème. On n'a pas toutes les infos. La première étape, ça va être de faire un relevé pour voir exactement à quel point est-ce que ça bombe, pour vraiment avoir des infos fiables. Donc on aurait pu faire un relevé sans passer par la photogrammétrie, juste en calant un laser droit qui tire une verticale en bas, et comme ça on aurait relevé la bombure. Mais comme aussi c'est bombé dans ce sens-là, et un peu dans tous les sens, si derrière on a besoin de faire une construction en métal, ou en acier, ou en bois, etc. pour faire un contrefort, on ne sait pas trop. C'est quand même intéressant d'avoir le relevé complet. Et dans ce cas-là, si on veut vraiment un relevé fiable, la photogrammétrie, c'est clairement le plus rapide. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté là-dessus. En plus, moi ça me fait un peu marrer, j'en fais à mon travail, je trouve ça sympa. Bon, c'était l'occasion aussi de mettre ça en pratique chez nous. Alors la manière dont ça fonctionne est assez simple. En fait, vous allez prendre plusieurs photos selon des angles différents. Typiquement une photo comme ça, je me décale une photo comme ça, une photo comme ça, puis re des photos comme ça. Et en fait, quand vous allez tout balancer au logiciel, lui, il va chercher les points de fort contraste qu'il arrive à retrouver sur diverses photos. C'est-à-dire que par exemple, il va choper ici l'angle de la botte de paille là. Vous voyez que là c'est sombre, là c'est très lumineux, donc il va repérer le coin. Pareil pour le bas du poteau, il va repérer ça, il va repérer ça. A chaque fois, en fait, il y a un point qui ressort vraiment dans l'image. Il va vraiment le noter et il va les choper sur chacune des photos différentes. Donc en fait, lui, il va générer une sorte de grille de points et il va repérer que ce sont les mêmes points entre différentes photos. Et avec ça, il va pouvoir recomposer l'espace en 3D. Alors je ne connais absolument pas la théorie mathématique qu'il y a derrière, je me dis que ça doit être un sacré bordel. Mais en tant qu'utilisateur, de toute façon, on n'a pas besoin vraiment de se plonger là-dedans. Donc une fois qu'on a compris le fonctionnement général, il n'y a pas de méthode globale à appliquer à chaque fois. C'est un peu tout le temps des cas particuliers. Par contre, il y a des points de vigilance auxquels il faut faire gaffe. Et moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus. C'est vous donner les points précis auxquels il faut être attentif. Le premier d'entre eux, il est assez facile à comprendre, c'est qu'il faut que le sujet, donc l'environnement qu'on veut photographier, soit fixe. Vous voyez ces arbres ici qui bougent avec le vent, mais comme ils se déplacent un peu en permanence, c'est le chaos, ça ne va pas bien marcher. Un deuxième point très important, c'est qu'il faut absolument utiliser le mode manuel de votre appareil photo pour avoir des réglages fixes. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je suis en mode automatique, c'est-à-dire que quand je change d'angle de vue, l'appareil règle automatiquement la luminosité. Dès que je regarde le ciel qui est plus lumineux, l'image s'assombrit, je regarde le mur, hop, l'image s'éclaire pour se remettre au niveau de luminosité de l'objet que vous photographiez. Quand vous allez tourner autour de votre sujet pour le prendre en photo, en permanence, votre appareil photo, il va se recaler sur des luminosités différentes. Voilà, là, le mur est plus clair. Si je regarde le ciel, il va être plus sombre, il redevient plus clair. Et là, c'est pareil, l'ordinateur, il va être complètement perdu. C'est important d'avoir un appareil photo qui a un mode manuel et de l'utiliser, parce que sinon, vous allez avoir des réglages qui vont totalement se dérégler en permanence et ça ne va pas fonctionner. Au niveau de votre mode manuel, vous, vous voulez l'image la plus précise possible. Vous n'êtes pas là pour faire des effets artistiques qu'on pourrait faire en photo dans d'autres contextes. Là, vous voulez vraiment avoir du détail partout. Donc, vos ISO sont le plus bas possible, votre temps d'exposition est le plus court possible et votre profondeur de champ est la plus grande possible. Donc, ça veut dire que vous allez fermer le diaphragme de l'appareil photo au maximum. Et un dernier point important au sujet des matériaux que vous allez photographier, il faut absolument éviter tout ce qui fait des reflets. Donc, vous voyez, cette voiture avec la peinture métallisée et plus les vitres en verre, ça fait des reflets avec le soleil. Et quand je me déplace, vous voyez le reflet sur le pare-brise, il se déplace avec moi. Ça, c'est pas bon du tout parce que l'ordinateur, il va pas du tout comprendre pourquoi est-ce que ce truc-là, en plus, là, vous voyez que ça fait un gros point de contraste en haut et en bas, enfin, toute cette ligne. Il va pas du tout comprendre pourquoi cette ligne bouge en suivant les photos. Pareil, là, il va bugger. Et tout ce qui est surface réfléchissante, verre, métal, poly, etc., ça fait vraiment bugger les logiciels et ça marche pas du tout. Dernier point important, vous allez devoir donner à votre logiciel une distance de référence pour qu'il sache, en fait, quelle est l'échelle de votre modèle. Donc, pour ça, il y a plusieurs techniques. Au début, moi, j'utilisais la plus simple qui est d'avoir un bâton, un mètre, n'importe quoi, un niveau, ce que vous voulez, dont vous connaissez la longueur. Vous le placez dans votre environnement, quelque part, posé par terre ou contre un mur, donc, sur votre modèle. Donc, vous allez prendre tout ça en photo. Cet étalon va apparaître ensuite sur votre modèle 3D, sur l'ordinateur. Et là, vous allez pouvoir dire à votre logiciel, de ici à ici, il y a 50 cm. Et comme ces 50 cm sont posés dans le modèle, tout le modèle va être mis à l'échelle. Ça, ça implique, ça crée un problème, c'est qu'en général, votre bâton, votre mètre, ce que vous voulez, votre niveau, il n'est pas très grand. Et donc, vous allez voir tout à l'heure, quand vous donnez la référence entre les deux points à votre logiciel, il va avoir une certaine incertitude. Le problème, c'est que si cette incertitude, elle se référence juste sur 50 cm, ça fait 50 cm, derrière, sur 10 mètres, vous risquez d'avoir plusieurs dizaines de centimètres de décalage, c'est un peu le bazar. Donc ça, ça fonctionne sur les petits objets, mais sur les grands objets, typiquement, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça ne va pas marcher. La solution que j'utilise moi, elle est en fait assez simple, c'est d'avoir des sortes de plaques de repères, qui sont comme ça, c'est un truc imprimé sur un papier avec une plaque métallique derrière, vous pouvez le mettre sur un carton, vous faites un peu ce que vous voulez. Ça, ça marche vraiment bien, parce que ce qui va se passer, c'est que je vais placer ça par terre, quelque part. Je vais en placer un deuxième, et je vais mesurer, on va dire 5 mètres, peut-être plus c'est long, mieux c'est, peut-être 10 mètres, entre les deux, entre mes deux plaques. Et donc, ça me fait un repère de 10 mètres de long, qui est donc, même échelle que le modèle que je veux prendre en photo, qui est très espacé, et qui est très contrasté. Vous voyez que là, c'est vraiment très contrasté, donc si vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, plus c'est contrasté, plus logique, je ne comprends ce qui se passe, et donc je vais mesurer, en fait, à chaque fois, entre le centre du cercle blanc et le centre du cercle blanc de l'autre plaque, on va pouvoir mesurer la distance, et avoir un étalon fiable. Donc moi, je vais partir là-dessus. Alors ça, c'est absolument pas nécessaire, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, ça va beaucoup m'aider, parce que je cherche à mesurer le faux aplomb du mur, donc il faut que je sache quel est le vrai aplomb, quel serait le vrai aplomb d'un mur qui serait vraiment droit, quelle est la verticalité. Donc ce truc-là, c'est un truc qu'on a fait à mon boulot aussi. En général, je ne m'en sers pas, mais là, je vais m'en servir. Je vais venir le mettre parfaitement d'équerre, dans tous les axes, vraiment vertical, avec mon niveau, je vais faire ça à la main. Je vais le mettre devant mon mur, donc il sera photographié avec le reste, et ça va me donner la verticalité, plus deux axes perpendiculaires, donc derrière, ça va être beaucoup plus simple pour moi, d'avoir vraiment le faux aplomb, puisque j'aurai déjà la verticalité. Donc là, tout est prêt, il y a les repères par terre, tac, le deuxième à 4 mètres, le machin, je ne sais pas comment on appelait ça, qui donne un repère orthogonal ici, les repères un peu plus loin là. Donc là, c'est parti. On est sur un cas assez simple, donc ce qui va se passer, vu que c'est juste une façade, je vais me mettre pile face à la façade, je vais essayer de reculer encore un peu plus, comme ça. Je vais prendre une photo comme ça, une photo comme ça, je vais me décaler de deux pas, un, deux, re-une photo comme ça, une photo comme ça, je vais faire à toute la longueur. Ensuite, je vais revenir au bout ici, et je vais faire la même chose avec un angle environ 45 degrés. Donc une photo comme ça, une photo comme ça, décalage de deux pas, photo comme ça, photo comme ça, décalage de deux pas, et après, la même chose avec l'angle 45 degrés dans l'autre sens, donc photo comme ça, photo comme ça, je me décale, tac, tac, on recommence, et ensuite, je vais m'éloigner peut-être de 15 mètres pour avoir deux ou trois photos d'ensemble, pour que le logiciel comprenne bien ce qui se passe. Et il faut faire gaffe quand on prend les photos, donc la photo du bas, à ce qu'il y ait bien le repère dedans. Tout à l'heure, j'ai dit une photo comme ça, non, il y aura une photo comme ça, une photo comme ça, et une photo comme ça, pour vraiment avoir le repère qui va se mettre dedans, pour pas que le truc soit perdu. Bon bah allez, c'est parti ! Bon, je suis content, le rendu est vraiment pas mal, il y a quelques détails qui sont pas très bien sortis, par exemple le tuyau ici, mais bon, ça c'est vraiment pas important, donc c'est pas du tout un souci. Le plus important, c'est quand on se met comme ça, on voit bien que l'ordinateur a compris la bombure du mur, on voit clairement, on voit le faux aplomb là, hop, ça part comme ça, et de l'extérieur, visuellement, ça correspond vraiment à ce qu'on voit quand on est devant le mur, donc c'est vraiment cohérent, on va pouvoir mesurer tout ça. Alors, je vais pas vous décrire les manipulations vraiment dans le logiciel, tout simplement parce qu'il y a plein de logiciels différents qui existent pour faire de la photogrammétrie, et ils ont tous un fonctionnement un peu différent. L'idée, c'est vraiment de vous donner le fonctionnement global de la méthode, surtout la prise de photo qui est la plus importante. Au niveau du logiciel à utiliser, moi, je conseillerais vraiment Agisoft Photoscan, qui est un logiciel gratuit, qui était l'un des pionniers dans la photogrammétrie et dans le monde, qui est un peu daté aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il est devenu gratuit, mais ça reste vraiment très performant pour faire des projets tant qu'on n'attend pas un rendu trop complexe derrière, si c'est vraiment parfait. Moi, là, j'ai utilisé Agisoft Metashape, qui est l'évolution de Photoscan, qui est un logiciel payant, mais là, j'ai utilisé la version d'essai de 30 jours pour faire mon truc, et ça a marché nickel, vu que j'en ai pas besoin régulièrement, la version d'essai, elle va bien. Et par contre, comme derrière, il faut que j'exploite le modèle avec AutoCAD, c'est un peu mal foutu, je suis obligé de passer par Autodesk Recap, qui est le logiciel qu'on utilise au travail en général pour la photogrammétrie, pour faire la conversion entre Agisoft et Autodesk. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas très grave. Là, actuellement, je suis dans Recap, j'ai déjà fait la phase Metashape, et maintenant, on va pouvoir voir à quoi ça nous a servi de mettre ces petits repères ici, qui sont apparus sur le modèle. Je vais venir là, Model Setting, et là, en fait, je vais pouvoir donner l'échelle du modèle général, donc entre ce point-là, il faut que je prenne le centre du cercle, on est bon, et le point qui est ici, il y avait 4 mètres, paf, donc là, lui, vu qu'il ne connaît pas l'échelle, il rentre n'importe quoi, donc c'est 4 mètres, hop, 7, c'est parti, et là, j'ai mon modèle, qui va être aux bonnes dimensions. On peut faire un test rapidement, vu qu'il y a 4 mètres entre chaque point de repère, en fait, donc je vais pouvoir vérifier mes 4 mètres, donc par exemple, entre celui-là et l'autre de l'autre côté, normalement, je dois avoir à peu près 4 mètres. Voilà, 4 mètres 17, ça veut dire que j'ai 2 centimètres d'imprécision sur 4 mètres de long. Bon, ça veut dire que ça va, pour ce que je veux faire, vu qu'en gros, le mur fait 6 mètres de haut, ça veut dire que sur les 6 mètres, je vais avoir peut-être 3 centimètres d'imprécision, ça va, genre que le faux aplomb soit de 20 ou de 23, de toute façon, je n'aurai pas grand-chose à la logique. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais envoyer sur AutoCAD et je vais pouvoir utiliser ma référence verticale pour vraiment tout mettre droit et mesurer le faux aplomb du mur. Bon, ben voilà, la partie vraiment photogrammétrie à proprement dite est terminée. Là, je suis dans AutoCAD. J'ai importé mon modèle. J'ai fait un peu de nettoyage. J'ai enlevé les arbres qui ne m'intéressaient pas. Le toit aussi qui gênait un peu. Avec le repère qui était ici, j'ai pu remettre tout le mur droit. Enfin, en tout cas, non. j'ai pu le remettre. J'ai pu remettre le modèle droit. Le mur, on verra dans quelques années si on le remet droit. Ce n'est pas sûr. C'est intéressant d'ailleurs parce que depuis que j'ai enlevé le toit, on voit très très bien la bombure comme ça. On voit le mur, si vous suivez ma souris, qui part à gauche. Là, c'est à peu près droit. Et au milieu, hop, il y a un décroché. On voit très très bien le faux aplomb qui part en arc de cercle et qui revient droit au bout ici. Donc, voilà. Je vais pouvoir mesurer ça. Là, pour avoir vraiment une idée exacte de ce qui se passe dans le mur, il va falloir que je trace des surfaces pour avoir un truc propre pour vraiment pouvoir mesurer nickel et ne pas se faire peur pour rien. Et par curiosité, on peut regarder quand même. Normalement, le faux aplomb maximum, il doit être au niveau de la fissure sous cette petite fenêtre ici. Donc, si je prends un point là, ça va vraiment être grossier. Parce que vous voyez qu'il y a plein de points. Là, je vais vraiment virer ça rapidement par rapport au bas. Sur Y, ça me dit 25 cm de faux aplomb. Bon, c'est pas mal déjà. Maintenant, si on en fait un deuxième directement depuis le haut du mur. Tac, tac. 29. Bon, ça va peut-être tourner autour des 30 cm de faux aplomb. Bon, c'est pas mal quand même. OK, d'accord, très bien. Bon, voilà. Eh bien, je vais travailler là-dessus proprement pour avoir vraiment la valeur précise et puis savoir exactement comment ça bombe dans tous les axes. Et puis, vous verrez sûrement la suite de ce projet-là dans quelques mois puisque c'est clairement une de nos priorités. Ça sera soit cette année, soit au début d'année prochaine qu'on va s'occuper de ce problème. Mais clairement, il ne faut pas non plus trop traîner même si ça ne va pas s'écrouler demain. Il y a un sujet, quoi. Donc, ben voilà. Écoutez, en espérant vous avoir pu vous expliquer un petit peu comment fonctionnait la photogrammétrie. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire que c'est intéressant et qui vont se lancer dedans. Voilà, Photoscan, honnêtement, bon logiciel pour commencer. C'est pas mal. Et puis, amusez-vous en faisant la photogrammétrie. Essayez de voir à quoi ça peut vous servir. Mine de rien, aujourd'hui, avec la technologie, on peut faire de belles choses quand c'est bien utilisé. Là, en tout cas, nous, ça va vachement nous aider. Et puis, voilà. En vous souhaitant une bonne soirée, bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo du Carré. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501